Bien le bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo mensuelle pour le mois d'octobre 2024, où on va aller voir en premier lieu avec le tarot, oui, un tirage général concernant tous vos domaines de vie. Par la suite, un tirage professionnel. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités quotidiennes ou même à vos activités de loisirs. Et un troisième tirage du côté sentimental amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer cette vidéo avec les cartes conseils pour chacun des décants. Ne vous inquiétez pas, dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir vous diriger plus facilement. Et vous allez même retrouver des liens pour connaître vos signes lunaires, vos ascendants et même votre signe de Venus, si vous ne les connaissez pas. Et ainsi les découvrir parce que dans le fond, je vous inviterais à aller voir sous tous ces autres signes pour avoir un très beau complément d'informations concernant ce mois d'octobre. Bon, en même temps, même si c'est un tirage spécifique pour tous les Gémeaux, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière. Après tout, vous êtes le maître de votre vie, puis vous avez aussi le libre-arbitre, bien entendu. Et tout juste avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour la reconnaissance, vos preuves de reconnaissance que vous placez sous toutes les vidéos. Donc, je vous en remercie. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Donc, on va commencer par aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner au courant de ce mois d'octobre. Ou, wow, les Gémeaux, l'amour inconditionnel. Ah bien, ça, ça me fait plaisir. C'est tellement magnifique. Où ça s'en vient pour vous? Il reste peut-être des petits apprentissages. Bien, vous savez bien que l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Qu'on accepte l'autre tel qu'il qu'elle est, avec ses défauts, avec ses faiblesses. Mais pas seulement notre amoureux, notre amoureuse. Également, bien, les gens qui nous entourent. On a compris que, bien, la compassion, l'ouverture de cœur, de savoir qu'il n'y a personne de parfait. Tout comme nous, on ne l'est pas. En tout cas, vous êtes certainement en chemin ou près, tout près d'y arriver. Ou en tout cas, un fort intérêt pour, bien, ouvrir votre cœur à tous. Autant que nous sommes, j'ai envie de dire. Donc, on va aller voir une qualité que vous avez probablement déjà à ce moment-ci, mais qui serait bénéfique pour vous de mettre plus en avant au courant de ce mois d'octobre. Et on vous parle, bien, de la loyauté. La véritable loyauté envers les autres n'est possible que si je suis entièrement loyale envers moi-même. C'est tout à fait logique. Je m'efforce donc de me respecter dans mes croyances, ainsi que dans mes aspirations profondes. Je laisse personne me détourner de cette loyauté universelle. Voyez-vous, on est encore dans l'inconditionnel. Ainsi, j'apprends à me respecter de plus en plus. Et je peux le faire plus facilement avec les autres. Vous savez, les gens, quand on est authentique, ils le ressentent. Et c'est très attirant d'être en présence de quelqu'un de loyal, d'authentique, qui avance en toute vérité, en se respectant soi-même, bien sûr, pour que les autres puissent la respecter à son tour. C'est vraiment rassurant et des plus agréable. Alors, on va voir comment tout ça va nous parler concernant le tirage général pour vous, les Gémeaux, à appliquer dans vos domaines de vie. Ça va être à vous à faire un petit travail. Bien, on commence fort avec le 10 de Pentacle qui nous parle. Le 10 de Pentacle, c'est déjà un peu qu'on est bien, qu'on a des belles ressources au niveau financier, à tel point que la famille, elle est en sécurité, elle se sent bien, ou bien c'est sur le point de rentrer dans votre vie, cette sécurité financière, qui vous permet même de prévoir, de voir venir certaines imprévues dans votre vie, pour laquelle vous allez peut-être devoir mettre des priorités, peut-être des responsabilités, des tâches, avec le 2 de Pentacle, parce que dans le fond, vous recherchez à avoir plus d'équilibre dans votre vie. Possiblement, oui, l'équilibre financier. On est Pentacle pour Pentacle, Donc, on cherche un équilibre qui va nous permettre de se sentir en sécurité financièrement, et que notre famille aussi se sent en sécurité, elle se sent à l'abri des imprévus de la vie, qu'on en a suffisamment pour voir venir et résoudre des problèmes financiers ou des dépenses imprévues qui pourraient s'amener. Là, à ce moment-ci, parce que là, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd, peut-être au niveau financier. Certains d'entre vous ont peut-être des difficultés financières. Ça, c'est lourd, c'est sûr. Ça crée des fois des tensions, du stress. On se demande comment on va y arriver, mais le 10 de Banton, ce qui est intéressant, c'est que toute cette lourdeur s'achève. Elle va être bientôt derrière vous. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie pour vous aider peut-être à mieux gérer votre argent, à mieux investir, placer avec ce 2-2 couple. C'est quelqu'un de significatif pour vous. C'est quelqu'un de cœur. C'est pas nécessairement un amoureux, une amoureuse. Ça peut, mais ça peut être un partenaire d'affaires ou quelqu'un, je vois ici, si on est vraiment dans le problème financier, je vois quelqu'un de spécialiste dans le domaine des affaires, des ressources financières pour vous aider, peut-être à faire un budget un peu plus serré, d'être capable en même temps d'en mettre un peu de côté. Mais quelqu'un d'impactant dans votre vie qui va vous permettre d'avancer au niveau financier puis de vous départir de la lourdeur de tout ce qui pèse sur vous, les responsabilités, les tâches, dans tout ce que vous devez vous engager pour faire tourner votre vie au mieux. Mais là, on sent quand même, il y a un épuisement qui est là, mais vous êtes à la fin de ce parcours. Il y a un nouveau cycle qui se présente. Wow! Bien, vraiment, le dos de coupe qui revient. J'ose espérer que vous m'avez entendu brasser le dos de coupe qui revient. Puis c'est ça, on a le neuf de pantac. Magnifique, le neuf de denier, hein? Parce qu'effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à aller chercher plus de confort matériel, plus de confort financier, qui est probablement déjà dans une situation confortable au niveau de ses finances. C'est une satisfaction du travail accompli, hein? Bien, c'est peut-être des trucs, des astuces que cette personne-là pourrait vous amener pour tranquillement vous sentir confortable. Pour pouvoir... Déjà, le neuf, le dix, c'est... si on est à la fin, hein, d'avoir tout ce qui nous est nécessaire en ressources financières. Je parle beaucoup de ressources financières parce que c'est les quatre principales jusqu'à présent. Le dix de bâton qui nous parle de la lourdeur. Donc, c'est pas encore là ce... ce statut que vous aimeriez avoir. Mais quelqu'un qui vient vous y aider, quelqu'un qui est confortable déjà au niveau financier dans sa vie, mais qui va être vraiment important pour vous, hein? C'est quelqu'un de... de très bienveillant, qui a du cœur puis qui a à cœur de vous aider à prospérer. Donc, ça, c'est ce qui s'amène pour vous au mois d'octobre. On continue. Quels sont les autres messages pour vous? Cels-ci qui viennent de sauter. Ah oui, c'est normal que si vous avez à ce moment-ci des problèmes financiers, bien, vous les retournez en bas. Vous êtes pris dans votre... dans votre prison mentale, hein? Vous vous demandez certainement comment vous allez faire pour rejoindre les deux bouts, comment vous allez fermer votre... votre mois d'octobre ou peut-être à ce moment-ci, même le mois de septembre. Mais sachez qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous avec cette impératrice. Ça, c'est encourageant. L'impératrice qui est généreuse, hein? Aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, qui est une carte d'abondance. L'impératrice, bien, elle est mature. Elle sait faire fructifier ses avoirs. Ce n'est pas ce qu'on vous dit normalement, genre qu'on vient. Mais ici, puisque c'est de l'abondance, cette personne-là pourrait vous faire naître un nouveau projet, réaliser quelque chose, oui, pour vous en aller vers beaucoup plus d'abondance. Et je viens de voir qu'en plus, derrière, l'empereur suit. Donc, cette personne-là va vous montrer comment avoir plus la maîtrise de vos ressources, peu importe quelle qu'elle soit. Je sens vraiment ici qu'il y a un besoin d'augmenter ses ressources matérielles. Donc, c'est comme si l'impératrice avait les idées et elle les transmet à l'empereur. Ou bien, vous devez prendre l'attitude de l'impératrice comme de l'empereur, c'est-à-dire de réfléchir à ce que vous pourriez faire naître pour croire de votre abondance et que l'empereur, bien, va faire tout son possible pour le mettre en place, pour le concrétiser. Un coup, c'est ce qu'on veut, ce qu'on a envie de mettre au monde, bien, on le planifie, on met des règles, on met des étapes, on met de la structure pour pouvoir ensuite le construire. Mais c'est ça aussi qui se place un nouveau projet, une nouvelle ressource, une nouvelle idée créative qui va vous permettre de sortir de vos pensées parce que là, vous avez des pensées négatives, des pensées de stress. Vous êtes pris dans votre tourbillon de manquer, de ne pas avoir suffisamment. Il faut vous concentrer sur autre chose pour pouvoir en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le 3 de cours, bien oui, quand vous allez avoir atteint le 10 de Pentacle, ça va vous donner envie d'aller à la rencontre de vos amis, des gens en qui vous avez confiance, pour festoyer, pour être dans la joie, pour être dans le bonheur, pour vous ressourcer aussi. Mais en même temps, ça peut vouloir dire que vous n'avez pas besoin d'attendre ce moment-là, d'avoir tout réussi parce que c'est important de faire des choses, de poser des actions pour améliorer son sort dans la vie, mais c'est tout aussi important d'aller se ressourcer, d'aller s'amuser, de s'alléger la tête, l'esprit, pour revenir avec plus d'énergie puis pour pouvoir poursuivre. Parce que oui, vous allez avoir besoin de planifier. Le 2 de bâton, c'est un peu, on est à la croisée des chemins, on a au moins 2 opportunités devant nous, 2 propositions, et là, on se demande laquelle est-ce qu'on va choisir, puis là, on fait comme un peu, comme un petit bilan, comme une mise en marché, des avantages, des avantages de chacune pour pouvoir prendre une décision éclairée puis expandre vos ressources que vous avez déjà acquis à ce moment-ci. Oui, bien c'est ça, vous êtes dans la confusion, bien peut-être aussi par rapport à tout ce que vous, les responsabilités que vous avez à toutes les tâches que vous avez à faire, puis possiblement qu'il y en a certaines que vous devriez laisser tomber qui sont probablement désuètes puis qui n'ont plus d'affaires à être dans votre vie, sont obsolètes. Mais comme je vous dis, la bonne nouvelle, le 10 de bâton, ça nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau pour mieux construire vos ressources. D'autant plus que vous avez le roi de Pentacle qui est un homme qui est, ben oui, on ne se le cachera pas, c'est le roi de Denier. Donc, lui, il maîtrise, il a la bosse des affaires. Encore une fois, votre deux de coupe, ça peut être ça. Vraiment, quelqu'un qui a la bosse des affaires, qui a déjà réussi, qui sait fructifier, qui sait comment faire des placements, des investissements pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit en argent ou peu importe les autres domaines, puis il va vous permettre d'y voir clair puis de faire les bons choix pour vous, sortir de cette confusion, de peut-être avoir trop d'opportunités, de propositions, peut-être aussi d'avoir trop de tâches à gérer puis de vous défaire de celles que vous êtes restés dans l'illusion qui était encore nécessaire de faire, mais qui, dans le fond, qui vous embrouille, qui vous pèse, et qui vous enchaîne d'une certaine façon, qui vous empêche d'avancer à votre propre rythme, ça vous ralentit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, ça peut parler d'une confusion dans les idées, dans les choix, les décisions, parce que, bien, on ne veut pas se tromper, on veut faire les bonnes choses, mais heureusement, l'énergie du roi de Denier, c'est ce qui va vous apporter une plus grande maîtrise. On a encore la notion ici, parce que vous souhaitez aller chercher plus de stabilité, plus de sécurité dans votre vie avec le cadre de bâton, puis on a encore une notion de festoyer, hein, le cadre de bâton peut représenter, oui, un anniversaire de mariage, de naissance, mais une célébration. Et je sens que vous avez besoin de festoyer, vous avez besoin aussi de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui jusqu'à présent vous avait probablement fait du bien, qui était en accord avec vous, mais pour lequel vous vous rendez compte justement qu'il faut délaisser, qu'il faut tourner le dos, pour aller vers autre chose, peut-être une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité. Les événements aussi peuvent se mettre en branle, ils peuvent bouger, de sortir possiblement aussi de votre zone de confort, d'oser sortir de votre zone de confort pour laisser derrière vous ce qui ne fait plus de sens avec vous, ce qui ne vous appelle plus. Ça peut être quelque chose qui vous manque aussi, de comprendre, de voir, de trouver qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour être plus heureux, heureuse au niveau émotionnel. Parce qu'en passant, on a beaucoup de coupes et de bâtons, beaucoup plus de coupes en fait, qui nous parlent des émotions, des sentiments, de ce qu'on désire réellement. Ça peut être d'avoir besoin aussi pour certains de vous détourner un peu du monde extérieur, de vous retrouver avec vous-même pour aller à la découverte vraiment de ce que vous ressentez, pour y voir plus clair sur vos besoins puis d'y aller sans vous censurer, en toute honnêteté envers vous-même pour pouvoir avancer. Bien, il y a de la célébration dans l'air. Ça, c'est positif. On est à la recherche de plus vraiment de stabilité et de sécurité dans notre vie en général. Notre oie de pentacle qui vient, donc qui va vous aider à peut-être aussi équilibrer, à aller chercher les bons moments, équilibrer entre le travail puis les moments de festoyer, de célébrer, et d'aller s'alléger la tête pour avancer avec plus de liberté. Il va vous aider aussi le huit de coupe qui est encore au dos de DEC. Justement, peut-être, à retrouver vos vrais besoins pour ensuite mettre les énergies, pardon, les actions dans ce qui va être nécessaire pour vous, pour vous faire prospérer, pour grandir. Bon, on va aller voir de toute façon plus loin maintenant avec le tirage professionnel, pour votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Et comme il y a beaucoup de coupes, ça nous parle beaucoup aussi d'amour, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est aussi votre intuition. Donc, on va aller voir plus loin et de vraiment, à cause du huit de coupe, d'être loyal, mais c'est autant envers vous autres qu'envers les autres. Moi, je pense que vous n'avez pas de problème à être loyal envers les autres, mais peut-être envers vous-même, parfois, vous respectez moins vos besoins, vos envies, vos désirs. Je ne suis pas en train de dire que vous manquez de... certainement que vous vous aimez, mais il y a comme quelque chose à aller chercher de plus pour être vraiment aligné à vous-même et à ce que vous désirez dans la vie. Wow! Bien là, vous réussissez un examen, en tout cas, il y a une progression, il y a une réussite au niveau de votre activité professionnelle. Bon, ce n'est pas nécessairement que vous avez passé un concours ou quoi que ce soit, quoi bien sûr, ça peut être, mais c'est plutôt comme une réussite. On a accompli quelque chose au niveau de son activité professionnelle. Peut-être que vous avez eu la protection de quelqu'un qui vous a permis de... de réussir ce que vous aviez envie de réussir. Peut-être qu'on vous a donné une responsabilité par rapport à quelque chose. Ça vous amène de la joie, du bonheur, des félicitations. Donc, vraiment, on reconnaît les énergies que vous avez mis ou que vous allez mettre parce qu'on est quand même pour le mois d'octobre. Et de vraiment de vous positionner en utilisant votre énergie masculine, d'être droit dans vos bottes, de rester loyale, de ne pas avoir peur de qui vous êtes, de comment vous pensez, de comment vous voyez les choses, puis de prendre action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller préciser de toute façon avec le tarot tout ça. Je vais apporter quand même une dernière carte. Donc, c'est une réalisation ici, hein? Ben oui, c'est un succès. Il y a quelque chose que vous avez fait qui vous apporte comme la reconnaissance de vos pères. Un retour. Ben pour moi, c'est un retour du boulier, hein? C'est un retour dans le sens où c'est comme une récompense pour tout ce que vous avez amené au niveau de votre activité professionnelle parce que oui, vous y avez mis vraiment du cœur. Vous avez fait quelque chose avec cœur puis ça a été une réussite. Et on reconnaît, on va reconnaître ce que vous avez fait puis il va y avoir un retour d'énergie, de ressources par rapport à ce que vous avez investi comme énergie dans peut-être dans un projet ou une tâche en particulier. On a le site de couple qui revient qui nous parlent de confusion, qu'on ne sait pas trop quoi choisir pour avancer. Ben oui, donc on vous demande de vous mettre à l'arrêt, de regarder parce qu'ici, il va y avoir une continuité, peut-être un nouveau projet, quelque chose d'autre qui va arriver, mais peut-être de prendre le temps parce que ça vous rend confus. Vous ne savez pas trop quoi choisir par rapport à ce qu'on vous propose. Donc, de vous mettre à l'arrêt pour regarder vraiment toutes les opportunités que ça peut vous ouvrir, les avantages comme les désavantages. De vraiment prendre de la hauteur pour bien saisir puis de prendre ce temps d'arrêt, d'introspection, ben ça va vous apporter vraiment un wow, une percée mentale, une idée nouvelle, une idée de génie, j'ai envie de vous dire, puis quelque chose aussi qui va vous passionner, qui va vous faire du bien, qui va vous redonner de la vitalité. C'est deux nouveaux départs, mais c'est comme si vous deviez amalgamer votre intellect avec votre passion. D'y aller avec, oui, une certaine logique, mais c'est une idée géniale qui vient à vous, le départ de quelque chose pour mettre en place une idée géniale et c'est une idée qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer, d'y aller, de mettre les premières étapes, les premières actions pour le mettre en route. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Oups, j'échappe tout tout d'un coup. Pour vous aider à équilibrer davantage vos tâches, on avait le 10 de bâton, la lourdeur, mais c'est un peu ça, le 2 de denier qui vous demande d'équilibrer, de prioriser ce qui doit être priorisé, de faire une tâche peut-être à la fois. On a peut-être un peu d'ennui, malgré le fait qu'il y a une réjouissance, il y a quelque chose, mais ça nous ennuie peut-être de devoir faire un choix, ça nous ennuie de devoir prioriser nos tâches, peut-être d'en laisser certaines, de faire, oui, de prioriser, de mettre votre agenda au goût du jour, peut-être faire une mise à jour de votre agenda, de vos tâches, de vos responsabilités, parce que là, vous vous ennuyez. Peut-être est-ce que vous êtes à l'attente suite à cette joie, à cette réalisation que les choses se mettent en place, mais vous risquez d'en avoir, des responsabilités et des tâches aussi avec le 2 de denier, mais de prioriser ce qui doit être fait en premier. Bien, en suivant votre cœur, en suivant votre âme, elle va vous guider, elle va vous ouvrir la voie pour faire justement les bonnes étapes et voyez-vous notre 10 de denier qui revient qu'on avait en début et tout ça va vous apporter plus de sécurité, plus de prospérité financière dans votre vie professionnelle. Mais il y a vraiment un temps d'arrêt, le jugement, c'est aussi le bilan de regarder en arrière toutes les réalisations qu'on a faites aujourd'hui puis de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire en priorisant les étapes prochaines vers quoi vous voulez aller, regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez parce que c'est d'être authentique, d'être loyal envers vous-même selon vos besoins, vos capacités, vos envies, vos désirs qui va vous mener à ce 10 de denier, donc d'avoir beaucoup plus de sécurité financière. On est bien, on est confortable, on n'a plus qu'assez pour voir venir. Et sachez que vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous d'utiliser votre sagesse en quelque part, d'utiliser votre calme, de dompter vos instincts primaires en n'usant pas la force mais en n'usant plus avec sagesse votre contrôle de vous-même, de vos émotions, de ce que vous désirez dans la vie pour avancer en conséquence. C'est qu'on juge à mal parfois que dans la force puis dans le forcing, j'ai envie de dire, qu'on va avoir plus de résultats alors que pour moi, c'est plus d'avoir le courage même de regarder sa vulnérabilité à la limite parce que ce n'est pas une faiblesse au contraire. C'est un courage d'adopter la douceur, la compassion face à l'adversité. C'est ça. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher plus de sécurité financière, de vous sentir à l'aise et confortable. On va aller voir maintenant au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation amoureuse, en fait, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On nous parle de connaissances. Je vais aller voir les autres cartes. Ça peut être que vous avez rencontré cette personne-là ou que vous êtes sur les réseaux sociaux à chercher quelqu'un que vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie ou vous êtes en relation peut-être récente et que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître l'un l'autre et en l'occurrence de vous connaître davantage. parce qu'il y a une question ici d'emprise. Certains ont vécu de l'emprise, de la manipulation ou sont sous cette emprise-là à ce moment-ci. Oui, ça crée des conflits, c'est sûr, ça crée des désaccords, ça crée que vous n'êtes pas bien aussi, il y a un mal-être dans ça. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie de revivre ça. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous allez réaliser pourquoi il y a des personnes ou que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et que ça crée des conflits, mais autant à l'intérieur de vous, bien certainement, que dans votre cœur, que dans votre couple. Mais il y a une prise de conscience qui arrive vers vous qui va vous permettre de réaliser possiblement d'où tout ça vient ou en suivant votre intuition. Votre intuition, elle va vous donner votre chemin. N'oubliez pas que l'intuition, c'est votre âme aussi qui tente de vous parler au travers de votre cœur, de votre petite voix intérieure. On va aller voir plus loin. Pour moi, ici, la connaissance à ce moment-ci, c'est de vous connaître mieux, d'aller voir à l'intérieur de vous pourquoi vous vivez ou que vous avez vécu de l'emprise qui crée des conflits. Puis ça, ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience par l'entremise de votre intuition, de vraiment de prendre le temps de m'exister sur cet état, sur cette emprise. Oui, pour vous permettre aussi de vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne qui arrive pour vous parce que ce qui doit arriver va arriver avec ce disque de bâton, qu'on est encore aussi un peu avec la lourdeur du premier tirage. On avait la lourdeur de quelque chose. C'est possible que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la lourdeur de votre relation. En quelque part, vous êtes dans une relation toxique. Bien, pourquoi vous vous retrouvez toujours dans des relations toxiques? Ou, en tout cas, qu'à ce moment-ci, vous êtes dans une relation toxique? Parce qu'il y a un peu de confusion en vous. Vous êtes confus, vous ne voyez pas tout. Il y a des choses qui sont masquées. Il y a des choses que vous n'osez pas aller regarder pour vous connaître davantage et mettre fin à tout ça. Mais ça va arriver. Je sens que vous allez le faire. Vous allez prendre conscience. Il y a tellement de cartes qui vous demandent de regarder à l'intérieur de vous. Autant pour savoir ce que vous avez envie dans votre vie amoureuse que dans votre vie professionnelle, ce n'est pas encore bien défini, ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore concis. Si je vous demande qu'est-ce que vous voulez en matière d'amour, autre que de me répondre que vous voulez vivre un amour inconditionnel, comment pouvez-vous me le définir? Êtes-vous capable de me le dire en une phrase, exemple? Parce qu'ici, il y a encore de la confusion. bien oui, parce que peut-être que cette personne-là, en tout cas, si elle est dans votre vie, elle ne s'est pas montrée sur son vrai jour. Ça, c'est certain. Mais il y a quelque chose à enlever votre propre masque à vous qui vous empêche de faire la prise de conscience, mais qui va arriver. Vous allez vous y mettre parce que vous devez être à bout. Vous devez en avoir vraiment marre ou de vivre ça et je vous comprends. C'est loin d'être agréable. Bien oui, en vous ouvrant à vous-même, en acceptant que ce qui doit arriver va arriver, bien vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, beaucoup plus dans la paix. C'est plein de de colombes autour de notre fou ici, parce qu'il sait que quand il entame un nouveau chemin, le chemin de vous ouvrir à vous-même, d'avoir une prise de conscience, de vous ouvrir à votre intuition, c'est tellement important parce que c'est votre âme qui vous parle au travers de votre intuition, qui tente de vous guider. Mais quand vous entamez un chemin comme ça pour vous développer personnellement et spirituellement, bien la vie, elle vient vous supporter. Le fou, il saute dans la nouvelle aventure, il prend une décision, il se met en action, mais en sachant aussi que la vie est là pour le soutenir. Et oh que oui, parce qu'en plus, vous avez la roue de fortune derrière. Donc, c'est vraiment la vie qui est là, l'univers, le divin, mettez le terme que vous, la source que vous préférez, qui se met en mouvement pour créer du changement dans votre vie, pour vous guider. N'en doutez pas. Et le fou, bien, il laisse derrière lui le passé. Il n'est pas dans l'avenir non plus, il est vraiment dans le moment présent. Il avance avec foi, c'est un acte de foi qu'il fait, un acte de foi inébranlable. Mais parce qu'il y a confiance en l'avenir sans la connaître, il y a confiance en l'univers. Et d'avancer lentement mais sûrement, faire des petits pas un à un pour ne pas bousculer, si vous faites une nouvelle rencontre, pour ne pas bousculer les étapes. ou dans le cas que vous êtes en train de faire une prise de conscience, oui, sachez que ça va vous demander de la patience, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais une chose est sûre, c'est que ça va vraiment, ça va vous libérer, ça va vous donner l'envie d'avancer, de prendre action, de mettre un peu, oui, la main à la pâte, pour élargir vos horizons ou l'harmonie dans votre relation. Mais ici, écoutez, avec de la manipulation puis des conflits, il y a une décision importante à prendre pour vous, à regarder bien en face de ce que vous devez faire. Mais lentement, étape par étape, en ne bousculant rien, en vous laissant le temps pour expandre, pour vous libérer, pour pouvoir partir sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau. En quelque part, le fou, il est là parce que vous êtes insatisfait, insatisfait de la vie amoureuse que vous avez. Parce que vous cherchez, bien oui, plus de sécurité et de vous sentir en sécurité avec votre amoureux, votre amoureuse. Pas pour vous sentir manipulé puis d'être dans le conflit parce que vous le voyez que vous êtes manipulé. Mais il y a quelque chose à en tirer. Il y a une leçon, il y a un apprentissage parce que ça vous amène à une prise de conscience pour aller éventuellement vers plus de sécurité, de vous sentir bien, confortable avec une nouvelle personne qui pourrait se présenter à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il n'y a personne de toute façon qui est fait pour on n'est pas venu ici pour être dans des relations conflictuelles ou qui nous emprisonnent. Quatre deux cas. Vous ouvrir. Vous ouvrir à quelqu'un pour avoir plus de stabilité, oui, mais plus d'émotions qui vont vous faire vivre des beaux sentiments. C'est comme s'il vous restait un dernier acte à jouer pour ouvrir la porte à du mieux, à plus de stabilité, à sortir de l'ennui de ce que vous vivez. possiblement avoir le courage de quitter. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes allé jusqu'au bout. Il n'y a plus rien à faire. Il faut quitter et laisser ça derrière soi pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté. ce qui doit arriver va arriver. Le fou, il laisse derrière pour avancer plus lentement en s'ouvrant pour que la porte du plaisir d'être bien dans votre éventuelle relation, bien que vous, que vous vous sentiez bien. Et la dernière porte à franchir, en fait, c'est de quitter parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tout a été fait. Plus vous allez rester, en fait, plus vous allez faire du mal. En fait, vous allez vous faire du mal à vous-même. C'est ce que je veux dire, hein? C'est pas... L'autre personne, bien écoutez, elle s'organisera avec ses problèmes. L'important, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Oui, bien c'est ça. De reprendre votre pouvoir, c'est l'empereur. De reprendre votre pouvoir sur votre vie, votre autorité, de mettre vos limites par la suite, de savoir mettre vos limites, de reconnaître vos besoins, mais vous devez aller puiser à l'intérieur de vous. Puis wow, on a le couple. Pour faire naître ce que vous avez envie de faire naître, le style de relation que vous désirez, un amour inconditionnel où il y a du respect, du partage, de la communication, bien évidemment, de la connivence, de la complicité, des affinités. Mais voyez-vous, vous devez vraiment encore aller voir à l'intérieur de vous. On a notre ermite qui peut nous parler du célibataire, de la célibataire endurcie, qu'on est seul, oui, mais qui a besoin de s'intérioriser pour pouvoir faire naître vos projets amoureux et les faire naître concrètement. Parce que là, vous allez les avoir définis et ça vous mène à notre fameux cadre de bâton qu'on a eu aussi dans le premier tirage. la célébration, la satisfaction, la joie, le bonheur, la stabilité aussi. Câtre de bâton, c'est comme les quatre pattes d'une chaise ou d'une table qui permet que ce soit solide. Donc, vous allez pouvoir, c'est vraiment, il y a quelqu'un de concret qui arrive vers vous. Je le sens ici avec ce cadre de coupe qui va vous ouvrir la porte à quelque chose, vous allez sortir de votre ennui, vous allez sortir de cette relation-là. On l'a vu que vous devez y mettre un terme d'une façon ou d'une autre et de reprendre votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, peut-être en général, mais sur votre vie en tout cas amoureuse pour faire des plans créatifs de plus d'amour, de plus de respect. Mais pour ça, vous devez le définir clairement. Ça va devenir concret, ça va se mettre dans la matière, ça va solidifier vos prochaines relations amoureuses. On va aller voir maintenant les conseils pour les Gémeaux du premier décan. Quel est le premier conseil pour vous? Harmoniser son intérieur, mais c'est ça qu'on parle ici déjà. pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, pardon, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur, à l'intérieur de vous. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bien oui, vous avez quelque chose à libérer au niveau relationnel, en tout cas sentimentaire, certainement. Ça peut être au niveau relationnel parfois. C'est peut-être une amie, quelqu'un qui vous tire vers le bas. On vous dit de vous aimer, oui, l'amour inconditionnel, mais ayez-le envers vous-même. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Quand vous vous regardez dans le miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-vous que vous vous aimez pour apprendre à vous aimer davantage. Beauté physique, bon, c'est pas toujours le cas, on s'aime pas toujours autant physiquement, mais c'est pour moi, à mon sens, c'est beaucoup moins important que de s'aimer personnellement, de qui on est à l'intérieur, d'aimer qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le propager, que vous allez être plus lumineux, plus lumineuse. Et qu'est-ce que le chemin spirituel veut vous dire? Qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre de l'ordre dans ce qui te dérange. De changer les choses, d'harmoniser votre intérieur. S'il y a des parties de vous que vous aimez pas, qui vous tapent ses nerfs de vous-même, mais c'est à vous de les changer. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. C'est juste d'être vigilant quand cette chose que vous aimez pas de vous se manifeste, bien d'en prendre conscience puis de vous dire OK, comment je peux le changer? Il y a un autre côté à ce médaille-là. Il y a toujours un bon côté à la médaille. Tournez-la de côté puis regardez comment vous pouvez faire pour changer ce qui vous tape ses nerfs sur vous-même. Et ça, d'avoir aussi de la compassion, de la gratitude, d'avoir eu cette vigilance et de le constater pour pouvoir le changer. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Bien oui, on avait la carte de la connaissance en tirage sentimental, mais c'est de la connaissance de vous, de vos aspirations, de vos intentions dans votre vie en général aussi. Puis, au fond de toi, la lumière dont tu as besoin, bien comme l'ermite. Les réponses sont à l'intérieur de vous aussi. Allez à la rencontre de votre lumière en regardant aussi peut-être certaines parties sombres qui vous déplaient, comme on vient de dire, pour les comprendre puis les amener dans la lumière puis de savoir que parfois, c'est certaines de ces parties sombres de vous qui vous boostent à aller plus loin, à avancer. Pour les gémeaux du deuxième décan, quelles sont les cartes conseils? Contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. D'avoir aussi de la reconnaissance, de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. de contempler la beauté de ce qui vous entoure qui est à l'extérieur de vous parce qu'il y en a et de déceler les bonheurs dans les petits plaisirs quotidiens, dans les petites choses simples et courantes de la vie. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de beaux guides qui te sont propres reprends ton pouvoir, bien sûr. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que tu dis que tu as tes boussoles intérieures. Mais ce sont toutes vos meilleures boussoles, votre cœur, votre intuition, vos ressentis, vos vibrations intérieures, comment vous vous sentez. C'est votre âme qui essaye de s'exprimer, de vous guider. Ayez confiance en votre intuition, mais en vous-même aussi. Et qu'est-ce que le chemin spirituel veut vous apporter comme conseil? Les gémeaux du deuxième décan, ne sois pas rigide avec toi-même. Ayez de la compassion pour vous-même. Car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Bien oui, voyez ça plus comme un apprentissage. On ressort toujours plus gagnant, plus enrichi, plus nourri de quelque chose qu'on vient d'apprendre. Parce que ça nous permet de ne pas le reproduire si on n'a pas aimé. Et au contraire, si on a aimé, on n'a jamais pour continuer. Vous aussi, vous avez la même carte que le premier décan. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Pour ça, vous aviez la carte de la connaissance dans le tirage amoureux. Mais possiblement que vous aussi, il y a une méconnaissance, même en général, de ce que vous désirez réellement manifester, créer dans votre vie. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Elle est au fond de vous, cette lumière. Et parfois, elle peut même se trouver dans vos ondes sombres qui vous permettent, elle aussi, de vous propulser dans la vie pour vous éclairer. Suivez vraiment votre intuition. Tous ces espaces qui sont là pour vous, de votre intuition, de votre petite voix, de votre âme, c'est à l'intérieur de vous que vous allez les retrouver. Pour les gémeaux du troisième décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? De communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis pour les comprendre mieux, pour mieux communiquer avec vous, avec vos besoins et ensuite de pouvoir les dire à votre entourage, peu importe le domaine de vie, mais c'est certain que vous devez vous comprendre vous, comprendre ce que vous ressentez, comprendre vos émotions pour pouvoir le communiquer autour de vous. On vous parle de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ce qu'elles t'ont apporté, il y a toujours des leçons à en tirer, de bons et de mauvais. Absolument, je suis d'accord. Tire les leçons de ces pas sages. Puis, avance et laisse-toi évoluer. Oui, de faire comme une sorte de bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui a pas fonctionné pour pouvoir être mieux outillé pour la suite dans votre vie. Le chemin spirituel, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce n'est pas l'échec qui est difficile. C'est de l'accepter, de se relever puis de recommencer. Vous savez, c'est divin de se relever. Et voyez vos apprentissages comme des leçons et non pas comme des erreurs ou comme des échecs, mais des expériences qui vous font gagner en sagesse pour mieux avancer. Oui, acceptez vos envies, vos besoins parce qu'il y a juste vous qui peux les réaliser. Il y a juste vous qui les connaissez. Faites-vous ce cadeau de réaliser vos rêves, vos aspirations les plus profondes. Et la vie va vous guider. Votre âme, votre intuition, votre petite voix intérieure. Gardez vos intentions en tête pour avancer plus facilement. Et c'est ce que je vous souhaite, les Gémeaux, du plus profond de mon cœur. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada